Maintenant, on va regarder quand même le texte de la liturgie. L'accent est fortement mis sur la sainteté. La sainteté de la mère de Dieu, la sainteté du temple, la sainteté du prêtre, la sainteté des plus belles jeunes filles, des hébreux, qui sont les plus parfaites. La sainteté des parents, Joachim et Am. Tout est accentué sur cette sainteté, cette consécration, cette pureté. Donc, la politiquion du jour. Aujourd'hui commence la bienveillance de Dieu, la proclamation anticipée du salut des hommes, car manifestement la Vierge se montre dans le temple de Dieu, et à tous, elle annonce à l'avance le Christ. Nous aussi chantons vers elle de toute notre voix, « Sois dans la joie, toi qui accomplis le plan du Créateur, toi accomplis le dessein divin. » La mère de Dieu ne fait qu'accomplir ce que Dieu attend d'elle. « En ce jour, le sanctuaire » Alors ça, c'est l'idiomel du mode 4. « Le sanctuaire de la divinité, la mère de Dieu, est présenté au temple du Seigneur, où Zacharie l'accueille. Aujourd'hui, le saint des saints exulte. Les phalanges des angéliques célèbrent une solennité mystique, et nous avec eux, soyons en fête et proclamons avec Gabriel, « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, lui qui possède la grande miséricorde. » Alors, c'est très intéressant, le saint des saints exulte. Donc, les parties même du temple sont personnifiées, comme on l'a pour le Jourdain, pour la Théophanie, comme on l'a dans d'autres endroits. Cette manière de personnifier, j'ai envie de dire, des choses matérielles, est typique de la tradition juive. Encore une fois, nous l'avons encore hérité d'eux. Le comte d'Achion, le très-saint temple du Sauveur, sa chambre nuptiale de grand prix, la Vierge trésor sacré de la gloire de Dieu, en ce jour est présentée au temple du Seigneur, elle y apporte la grâce du Saint-Esprit, et devant elle, les anges de Dieu chantent. Alors là, j'ai un trou dans mon texte, mais bon, elle est le tabernacle céleste, ou quelque chose comme ça. Likos. Voyant la Vierge, la grâce se manifester avec éclat, grâce des ineffables mystères de Dieu. Voyez, on est tout, par rapport au protévangile qu'on a lu hier, on est au-dessus, on est dans une autre dimension. Grâce des mystères ineffables de Dieu qui s'accomplissent visiblement en elle, je suis dans la joie, mais aussi dans l'impuissance, à saisir les merveilles indicibles du choix qui fut fait de la toute pure. Voilà. Il y a une merveille, c'est le choix qui est fait de la toute pure, et je n'y comprends rien, moi, pauvre petit humain. Je voudrais la louer, mais l'esprit et la parole me manquent, tant je suis frappée. C'est voici le tabernacle céleste. Je l'ai ici. Voici le tabernacle céleste. C'est le Kondakion. Le Kondakion, voilà. Voici, c'est voici. Tu vois, j'avais un trou dans mon texte. Présenté. En ce jour est présenté au temple du Seigneur, elle y apporte la grâce du Saint-Esprit, et devant elle, les anges de Dieu chantent Voici le tabernacle des cieux. Voilà, c'est ça, tabernacle céleste. Voilà. Et un peu dans l'ex-apostilaire, donc c'est tout à fait la fin du canon des matines, avec foi célébrons Marie, l'enfant de Dieu, elle que jadis l'Assemblée des prophètes annonça sous les noms. Alors là, on a toute l'énumération des noms. Donc, l'Assemblée des prophètes annonce cette mère de Dieu sous des noms. « Calice, rameau, table de la loi, montagne inviolée. » Car en ce jour, elle entre dans le Saint des Saints afin d'y être élevée pour le Seigneur. C'est toi que les prophètes ont annoncé comme l'Arche Sainte, l'Escensoir d'or, le chandelier, la table où reposait le pain, et nous-mêmes nous te chantons comme tabernacle de Dieu. En ce jour, la Vierge toute immaculée est présentée au temple pour être la demeure de Dieu, le roi de toutes choses, le nourricier de toute vie. En ce jour, comme une brebis de trois ans, le très pur tabernacle est introduit dans le Saint des Saints. Bon, je ne vais pas multiplier, mais je ne sais pas si vous sentez à quel point on est dans la pureté, dans la sainteté, à quel point la liturgie, l'esprit liturgique, nous fait entrer dans quelque chose qui est de l'ordre, au-delà de l'humain, au-delà du naturel, on est dans du surnaturel, dans du mystique, dans la pureté absolue, dans la sainteté absolue. Et là, je voudrais faire une toute petite excursion sur le fait que, dans le Premier Testament, à deux endroits, il est question de femmes qui sont au service du temple. C'est les deux seuls endroits, c'est évoqué très brièvement. On ne sait pas exactement en quoi consistait ce service du temple, on ne sait pas exactement ce qu'elles y faisaient, mais il y a deux petites versées, là aussi on pourra éventuellement les citer un peu plus tard. Mais à propos de ça, on peut aller voir aussi la tradition juive qui dit à travers Rabbi Hanina. Alors écoutez bien ce que dit la tradition juive. Que vienne le saint et qu'il entre dans le saint, qu'il offre des sacrifices aux saints et qu'il obtienne l'expiation pour les saints. Je ne sais pas si vous voyez, c'est que vienne le saint. Là, c'est la première phrase. Ensuite, le Talmud, il se fait comme ça. Il donne une phrase dont on ne comprend pas grand-chose et après il explique. Que vienne le saint, de qui s'agit-il ? Il s'agit d'Aaron. Comme il est dit, Aaron est le saint devant l'Éternel, psaume 106. Qu'il entre dans le saint, de qui s'agit-il ? Il s'agit du sanctuaire, comme il est dit, sanctuaire Seigneur, qu'on préparait tes mains. Exode 15, 17. Qu'il offre des sacrifices aux saints, de qui s'agit-il ? Il s'agit du saint béni soit-il, comme il est dit, car moi à l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Lévitique 19. Et qu'il obtienne l'expiation pour les saints, il s'agit d'Israël, comme il est dit, soyez saints, comme je suis saint. Prends un jeune taureau, Exode 29. Rabbi Pinras, le Kohen, fils de Bachama, a dit, voici ce qui est écrit, j'annonce dès l'origine ce qui doit arriver. Le taureau, c'est Aaron, les deux béliers, ce sont Eliezer et Itamar. Il fit entendre par là que deux de ses fils étaient destinés à mourir et que deux d'entre eux seulement officieraient. C'est la suite, c'est moins directement perceptible pour nous. Mais ce qui est extrêmement précieux, c'est qu'on sent que toute cette sainteté de l'autel, du temple est décrite dans le Midrash avec des mots et un vocabulaire qui n'est pas du tout loin d'une autre. Et que donc, si les saints-pères, j'ai envie de dire, ont élevé le niveau de quelque chose d'un peu événementiel et d'un peu populaire que l'on trouvait dans le protéévangile de Jacques, vous comprenez de quelles traditions ils viennent. Et je pense que savoir ça, c'est important parce que sinon, premièrement, on se croit tout puissant et deuxièmement, on manque à notre gratitude pour un héritage qui est immense. Qui est immense. Un tout petit mot quand même sur l'arche, juste pour qu'on comprenne. Donc l'arche, elle était dans le sein des saints. Alors pour le moment, on n'a parlé que de la mère de Dieu, mais l'arche, c'était quand même une arche. Il ne faut pas le perdre de vue. Et elle était donc recouverte totalement d'or et elle avait au-dessus d'elle un propitiatoire. Personne ne sait ce que c'est que ce propitiatoire. Tout le monde dit mais qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre ? Alors on pourra faire aussi une étude là-dessus. On l'étudiera peut-être de manière un peu plus approfondie le jour où on travaillera sur l'office de la nativité du Christ. Mais en tout cas, on peut déjà dire quelques mots. Cette arche qui est reprise, elle est recouverte par deux chérubins. Et ces deux chérubins étendent leurs ailes sur l'arche. Et donc, il y a une sorte d'ombre, d'ombre. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Vous voyez, donc il y a cette idée-là. Mais ce qui est très puissant dans le livre de l'Exode, et c'est ça qui est très très puissant à mon avis, c'est que qu'est-ce que Dieu dit quand il dit tu feras l'arche, tu mettras le propitiatoire, les deux chérubins de chaque côté couvriront l'arche, etc. et entre eux, je me manifesterai. C'est d'entre les deux chérubins que je me manifesterai. C'est-à-dire que Dieu se manifeste dans le vide, dans le vide entre deux chérubins. Donc, Dieu attend qu'il y ait du vide. C'est exactement ce que père Antoine a dit ce matin. Comment, voilà, on se dépouille de soi-même parce que c'est là qu'il peut se manifester. Voilà ce que dit Grégoire le Grand. Vous savez, Grégoire le Grand est un ami des Byzantins puisqu'il a passé neuf ans à Constantinople. Même s'il écrit en latin, c'est vraiment, quand on le lit, on est complètement, on se sent complètement en communion avec lui. De ces deux anges, donc il parle des deux anges dans le sanctuaire au-dessus de l'arche. nous pouvons encore reconnaître les deux testaments. L'un qui précède, l'autre qui suit. Ces anges sont enfin reliés l'un à l'autre par la place qu'avait occupé le corps du Seigneur. Parce que le propitiatoire est assimilé au Christ dans la mangeoire qui est sur une mangeoire qui ressemble comme deux gouttes d'eau et une arche. Puisque les deux testaments s'accordent pour annoncer un Seigneur incarné, mort et ressuscité, c'est comme si l'Ancien Testament s'asseillait à la tête et le nouveau au pied. C'est pourquoi les deux chérubins qui couvrent de leurs ailes le propitiatoire se regardent l'un l'autre, le visage tourné vers lui, car chérubins, alors ça, c'est les explications des Grecs. Je ne dirais pas comme ça, mais c'est Grégoire le Grand, donc on respecte. Chérubins signifie plénitude de la connaissance. Que peuvent donc symboliser les deux chérubins sinon les deux testaments ? Quant au propitiatoire, il figure le Seigneur incarné de qui Jean déclare, c'est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés. L'Ancien Testament annonce ce qui doit être accompli par le Seigneur et le nouveau proclame une fois accomplie. Ils sont donc comme les deux chérubins et se regardent l'un l'autre en tournant leur visage vers le propitiatoire. Car du fait qu'ils voient le Seigneur incarné placé entre eux, leurs regards sont en harmonie puisqu'ils concordent dans tout ce qu'ils rapportent du mystère de son plan de salut. Donc c'est très important aussi, c'est que toute l'Église et particulièrement l'Église ancienne se sera battue pour conserver intégralement les saintes écritures juives. Vous savez qu'il y a eu une grande, grande polémique dans l'Église ancienne et que Martian qui a voulu éliminer les écritures juives a été condamné à Rome en 144, donc très tôt dans la vie de l'Église, deuxième siècle. Et donc tous les pères qui ont suivi vont essayer de montrer à quel point ce premier testament annonce ce que le deuxième réalise et que donc il y a une parfaite harmonie, une parfaite concordance. C'est un peu ce que j'ai dit ce matin. Et alors moi je vais un peu plus loin en disant qu'il y a non seulement une parfaite concordance entre les deux écrits mais il y a une parfaite concordance entre les deux traditions orales, c'est-à-dire les deux interprétations de ces écrits. Je pense qu'il y a aussi une parfaite concordance qui est beaucoup plus difficile à discerner parce que c'est plus subtil parce que bien évidemment on est séparé justement précisément par l'incarnation. Mais ça c'est une donnée que l'on connaît maintenant. J'ai envie de dire on est bien arrimé à ça. Il n'y a plus de discussion là-dessus. Mais une fois qu'on sait ce qui nous sépare vraiment ce qu'on est clair chacun dans notre identité à ce moment-là on peut retrouver cette source qui coule ou qui chante en stéréo non seulement au niveau des textes mais au niveau des traditions orales. Et c'est ça qui me semble particulièrement méconnu surtout dans notre tradition de l'Église orthodoxe. Voilà. C'est l'Éthiopien que m'a donné Père Emmanuel hier qui montre qui corrobore encore tout ce qu'on a dit depuis hier sur l'entrée de la mer de Dieu au temple et qui montre aussi que les Éthiopiens comme toutes les traditions orientales ont mis l'accent sur cette sainteté. « Tu as été appelé bien-aimé au béni entre les femmes tu es le second tabernacle donc le second d'ailleurs de dire il y en a un d'abord donc c'est très intéressant parce qu'on ne court-circuit de pas la vérité du tabernacle j'ai envie de dire en os en chair et en os en pierre qui a été le temple de Salomon. Tu es le second tabernacle qui est appelé saint des saints et dans lesquels sont les tables de l'Alliance. les dix paroles qui ont été écrites par les doigts du Seigneur auparavant il nous avait informé au moyen du iota vous savez quand Jésus dit il n'y a pas un iota qui sera supprimé de la loi donc la tradition éthiopienne s'en ressaisit mais écoutez bien ce qu'elle dit comment elle se ressaisit de ce iota auparavant il nous avait été informé au moyen du iota qui est la première lettre du nom de notre sauveur Jésus-Christ qui s'est fait homme par toi sans changement et il est devenu médiateur pour le Nouveau Testament par l'effusion de son saint sang etc. Alors c'est quoi cette première lettre qui est le iota ? La première lettre de notre Seigneur Jésus-Christ Yé-chou-ah Yé-chou-ah la première lettre c'est le iota c'est-à-dire en hébreu le iode ça veut dire que les éthiopiens ils connaissent bien l'hébreu les éthiopiens connaissent bien l'hébreu pour que dans l'office on nous dise que le iota c'est-à-dire à comprendre le iode est la première lettre du nom du Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ avec iota oui tout à fait ça vient du grec ok mais le grec vient de l'hébreu mais ce qui est très curieux c'est ça c'est que c'est que quand même ça commence ça commence par les lettres qui sont entre guillemets des équivalences le iode ou le iota que ce soit Jésus-Christ ou que ce soit Yeshua parce que les grecs est un cas de l'hébreu oui c'est ça ça on est d'accord voilà ce que continue de dire la tradition éthiopienne arche recouverte d'or de tous côtés faite de bois incorruptible qu'elle nous fait ressembler au verbe du Seigneur qui est devenu homme sans séparation ni changement divinité pure sans corruption égale au père sanctuaire que couronnent les chérubins oui toujours la place des chérubins formés à la ressemblance de Dieu tu es l'urne d'or dans laquelle la manne est cachée le pain qui est descendu des cieux donateur de la vie à tout l'univers tu es le candélabre d'or qui porte la lampe de la splendeur tout le temps qui est la lumière du monde lumière de lumière qui est sans fin Dieu de vrai Dieu qui s'est fait homme par toi sans changement tu es l'encensoir d'or qui porte le charbon du feu béni qui a été pris au sanctuaire et qui pardonne les péchés et efface les fautes réjouis-toi Marie jolie colombe tu es la fleur au parfum délicieux qui a fleuri sur la tige de Gécée tu es la vierge d'Aaron qui a germé sans avoir été plantée et que l'eau n'a pas irriguée il convient plus qu'à tous les autres saints que tu pries pour nous au plein de grâces tu es plus grande que les patriarches plus glorieuse que les prophètes tu possèdes une noblesse d'aspect qui est plus grande que la noblesse des séraphins et des chérubins tu es vraiment la glorification de notre race et l'orante de la vie de nos âmes vous voyez on retrouve voilà toute cette dans un autre vocabulaire un petit peu différent mais on retrouve tout ce mystère toute cette mystique de la mère de Dieu à travers les éléments du temple de la mère de Dieu et la mère de Dieu